Je profiterai de l'occasion, ce soir, pour régler quelque chose avec vous autres, les filles. Toutes celles ici, dans la salle, qui ont trouvé leur point G. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Bon, ben, je suis contente de voir que je ne suis pas toute seule. Moi non plus, je n'ai pas cette c*****, parfois. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, merci beaucoup. Bienvenue à Ici, Louis-José-Houd. Un divertissement pour toute la famille, même l'ami de la famille, que, entre vous et moi, personne n'aime vraiment. C'est un cliché, mais c'est un peu vrai. Les comédiens sont souvent serveurs avant d'obtenir un rôle, et les comédiennes sont souvent serveuses avant de séduire un producteur. C'est une blague. Jacinthe René a justement déjà dénoncé les procédures de certains producteurs. Et Jacinthe était serveuse aussi, même rendue à la télévision, dans What's That Howl. Je viens de la voir à l'école. Ah, c'est pas encore fait passer pour moi. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle est allée à mon cours de français ce matin. La blonde, à gauche, était une star de l'émission avec sa sœur jumelle. Jacinthe était figurante. Jacinthe est devenue une comédienne très populaire. L'autre était deux avec la même face. Pour la voix pu faire un tout quand même. Autre serveuse à succès, Masha Grenon. Le bon goût me manque trop. Au vache, c'est Joubert. Merde! Move it, Robert. Saint Joubert. Toujours aussi fou du bon goût, M. Rooster? Oh, yeah! C'est la meilleure poulette au monde, eh! Comme j'ai passé dans le coin! 1989, c'est drôle parce que moi, je me souvenais de cette pub-là. Je me souvenais du M. Texan avec le chapeau, mais je me souvenais pas de Masha Grenon. Quelle sorte de valeur que j'avais! C'est délicat le début de carrière, hein, parce qu'on accepte à peu près n'importe quoi. Puis, bon, à un moment donné, évidemment, si on devient connu, ben, ça nous suit, là. On regarde Bruno Pelletier en 1991 dans une publicité des Gâteaux Vachon. Celle-là aussi, je m'en souvenais, je trouve que c'est une bonne pub, mais, en même temps, jusqu'à quel point tu peux triper sur un gâteau Vachon. C'est-à-dire, moi, là, t'sais, le Joe-Louis, là, ça ressemble puissamment à Louis-José, là. Je veux dire, je me sens proche de ce gâteau-là. Mais je me blottis pas dedans, là. Quand je le mange, je me prends pas une comédie musicale. Il y a des gens qui font des petits contrats à leur début et qui sont pas connus et qui deviennent pas connus. Et des fois, c'est correct comme ça. À la manufacture d'habits d'Orient, parce que vous achetez directement du manufacturier, vous économisez jusqu'à 60 %. L'important, c'est qu'ici, on habille autant les garçons, les... Il y a neuf ans! Il y a neuf ans, on dirait que ça m'a dans le Part 2 Studio 54 avec Bert Reynolds. Par exemple, à neuf ans, quand t'as mis ton habit, c'est parce que t'étais à l'église, une première communion, quelque chose, t'as une cravate ou un oeuf-pépillon. T'as mis pas, on pourrait l'auditionner, il pourrait être dans les Bee Gees. On poursuit le massacre. Les jeunes hommes, les tailles fortes comme moi, et même jusqu'à 64. C'est incroyable! Voyez nos magnifiques paletots pour toute grandeur et notre choix de manteau en cuir véritable. Oui, nous pouvons affirmer que qualité pour qualité, nous sommes toujours à l'avant-garde de l'élégance. À l'avant-garde de l'élégance. Ça se peut-tu se faire poursuivre par l'élégance? En gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est gênant de voir des images de nous quand on est plus jeunes, pour tout le monde, même pour des dessins animés, hein? Comme Goldorak, qu'on peut voir ici au Coqueluche en 1979. Mon Dieu qui est grand, ça se peut-tu, hein? Il a l'air d'une pinata entamée. Goldorak était en fait à Montréal pour les fêtes avec son compatriote Actarus. Samedi prochain, on a quelque chose à 3h30 qui est une surprise fantastique. Quand t'annonces une surprise fantastique, là, tu peux t'acheter un brin enthousiasme. Mais dites-moi, Actarus, là, on va parler un petit peu de votre costume. À quoi ça sert, cette ceinture-là? C'est-tu une ceinture anti... anti quelque chose? C'est une ceinture qui tient le ballon. C'est un super héros intergalactique. Mais pour garder le ballon, il a besoin d'une ceinture. Parce que je conduis le vaisseau de Goldorak et lui, il est juste accroché avec des petits crochets interplanétaires. Des crochets interplanétaires? Je te dis parler de mes Béringes multicosmiques. Goldorak, c'est un personnage pacifique. Ah oui, c'est le bon. Quand il y a un bon, il y a un mauvais. C'est vrai. Il y a un mauvais. Il est à gauche, je veux que les lunettes, dans le fond. C'est M. Magoo. C'est le voyage pour venir pour le temps de Noël qui l'a épuisé. Ah bon, c'est le voyage pour s'en venir parce que c'était loin, hein? Oui. Puis on a eu de la difficulté à trouver au parc olympique la patinoire du Vélodrome. Toi, t'arrives, là, d'un vaisseau spatial des nos galaxies à des années numères d'ici, mais trouver la patinoire au stade olympique, c'est compliqué en tabarnan. Parc a de trouble. C'est vrai que c'est discret une patinoire. Mais Goldorak, va-tu patiner? Goldorak, il patinera pas, mais il va arriver du haut des airs. Mais moi, je vais patiner avec tous les enfants de 0 à 99 ans. De 0 à 99 ans? Qu'est-ce que tu fais que j'en arrive un de 100 ans? D'accord? Non, non, non. L'ours pis de ton âge. Là, on revient dans deux minutes. J'ai tellement hâte de voir, le coup, je vais aller dans deux minutes. Excusez, j'ai mon tout pète. On va parler de quiz. Dans un quiz, ça prend des bons bruits de quiz. Des bons bruits de quiz. Souvent, pour ponctuer une réponse, bonne ou mauvaise, on va ponctuer d'un bon bruit de quiz. C'est à Nîmes, la capitale de la tauromagie. Ginger Rogers. Eh non, c'était Marnie Nixon, la voix qu'elle mimait. Au moins, il n'y avait pas de prix Bonny là-dessus. Euh, B. Ce n'est pas Aigre-Douard-Rieux, c'est du tout lundi qu'il s'agit. Eh bien, petite paille. Ellen Hayes. Eh non, c'était Claudette Colbert qui jouait le rôle de Cléopâtre. Ah! Je vais faire des pètes de bruits de sous-de-bras. Des bruits de pètes de sous-de-bras. Aussi, dans un quiz, ça prend un bon public. On va aller voir un exemple de très beau public dans le quiz Carte d'identité. Le grand prix d'aujourd'hui. Vacances fantasières vous offre le Venezuela. Séjournez sur la côte de ce pays de soleil pendant une semaine au magnifique complexe appartement Villa Del Mar. Il y a à peu près 14 bandes libres. Les trois gants en arrière, là. Les ancêtres des têtes à claques, là. Ils sont plus focissés sur le couple. Juste un peu plus bas, s'il vous plaît. Eh, c'est mal. Elle a le même sourcil que lui, la moustache. On se voit, ils sont en train de dire, c'est lourd, là. Ils viennent de régler ça. OK, c'est correct. On connaît tous le quiz tous pour un. On va le voir, une des premières versions qui date de 1967. Ça a l'air beaucoup plus scientifique, beaucoup plus compliqué, mais laisse vraiment. Nous savons tous que la moufette émet un liquide particulier. Ce liquide nauséabond écarte d'elle tous les animaux, fussent le loup ou le grizzly. Et ce liquide, qui aveugle temporairement, est vaporisé au moyen de deux glandes anales de la grosseur d'un poids. Connaissez-vous soit le nom ou la formule chimique du liquide qui sert de défense à la moufette rayée? C'est de la pisse. C'est de la pisse. Parlant des curateries, on va aller voir des extraits du quiz Le Grand Circuit, animé par Serge Laprade en 1983. On recommence avec la chanson Quand elle tourne la roue, il y a une chanson chantée par le public. On écoute. Elle tourne tout La roulette du Grand Circuit Elle tourne, tourne, tourne Ah! Quel spectaculaire manque de plaisir! Dans un des matchs, à un moment donné, les deux concurrentes s'appellent Chantal. Et là, mon Dieu, comment fait-on pour se démêler dans ce temps-là? Chantal, numéro un, maintenant, le jeu commence. C'est parti, les consonnes dans l'ordre, s'il vous plaît. B? Il n'y a pas de B, Chantal 2. K? Oui! Il y a un K en 5, et là, c'est toujours Chantal 2. Tu sais, Serge, il y a des noms de famille pour ces occasions-là. Ça aurait été moins long, il aurait pu juste les appeler Chantal Toupette ou Chantal fucking Blasé en bleu ou Chantal qui fitte un peu avec le décor ou Chantal qui fitte un peu avec la partie rayée du décor ou Chantal qui fitte un peu On va devoir un montage de l'impatience d'un animateur. On se questionne sur son impatience, ici. Elle... C'est beau, c'est beau, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, merci beaucoup, c'était très bien. Pierre, venez donc ici tout de suite, rapidement, à côté de la roulette. Vous n'aviez pas parlé. Qui s'était trompé de lettre ici, là? K, elle, qui a dit elle? Qui a dit elle, tantôt? C'est moi. L'émission dure 30 minutes, même si t'as fini avant, là. Tu peux pas clencher ça en 15 minutes et faire, moi je vais en voir chez elle, ils mettront les intermèdes. Moi ce que j'aime le plus là-dedans, c'est quand un animateur perd un peu son accent de télé. 60 dollars, beaucoup de chance ce soir, Chantal. On s'embrasse, encore une fois, je me paye la traite. Je me paye la traite. Je me paye la traite avec deux becs sur Chantal 1. Hé gars, tu es vos spuches à Wendy's. Après la pause, je me paye la traite avec Lise Dion, madame, messieurs. Alors, voici notre invitée de ce soir. C'est très frais à ma mémoire pis je veux dire, je pense pas que le show business, malgré tout, le succès que j'ai pis ça peut arrêter demain pis je vais être ben, 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 ben contente, là. Ben, elle va être ben, 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 ben contente parce qu'avec les extraits qu'on montre ce soir, ça se peut que ça arrête demain. Messieurs. Lise Dion! Oh! moi aussi. Tout le monde ensemble. Elle tourne, 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 la roulette du grand circuit. Un tourne. OK, ça, 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 ça. On parle comme ça, j'apprends, qui pogne les nerfs, c'est bien drôle. Je t'ai fâché. Lise, ce soir, on vient en chronologie. J'ai très peur. T'es très peur. J'ai très peur. C'est très doux. Oui? Oui. Choisis une carte. On me démet tous cinq piastres. C'est une petite gageure de pause publicitaire. Alors, bon. Alors, Lise, tu sais, en disant que je fais un horaire dans ce qu'on est un. Lise, tu sais, il y en a reste. Comment as-tu commencé? Oui. Mais tu as commencé comme enfant. Tu étais une enfant au début. Oui. On te regarde ici, enfant. Enfant? Une photo. Ah. Oh! Pas toutoune, toutoune. Alors, tu t'es mariée à six ans? Dans ce temps-là, nos parents, ils empruntaient, nous habillaient en première camion. C'est une première camion, oui. Oui, oui. J'avais mon petit veston de après l'église, tu sais. On en avait juste chez nous. Un petit manteau après pour la robe de communion. Le petit affreux. Qui fit avec la robe de communion. Écoute, j'étais là, j'étais comme un modèle de chez Eaton. Et t'avais un coiffeur aussi assez performant au niveau du toupet. Oui. Lise! Oui? Quand on pense à ta première apparition au festival, au galop du festival juste pour rire, on pense à ton numéro des serveuses de Dunkin' Donuts en 94. Mais non! Ça ne dit pas ta première apparition au galop du festival juste pour rire. Non. Il y en a eu une. La première, première, première. C'est en 1989. On va regarder ta première. Non, pas la pire performance de ma vie. Arrête, c'est pas ça que je vais le montrer. Bien, j'étais habillée comme le divan sur lequel j'ai assis. Faut dire, le costume est pareil, même tissu, même... C'est tout ça? Non, quand on y est... Non, mais celle-là a quelque chose de particulier quand même. C'est... On regarde. OK. Oh! Hé, ça manchait-tu bien, ma gomme, hein? C'était... C'était-tu voulu? Je sais pas si... Ben oui, franchement. C'est une blague. Ah, OK. C'est pour ton oral, ça, encore? C'est oui. À ce moment-là, par exemple, vers la fin des années 80, Oui? tu travaillais déjà pas mal comme humoriste. Je pense... Raconte-moi, le cabaret, club, c'était quoi? Comment tu entretenais ta carrière d'humour? Le cabaret, ça, ça a été pas mal pendant 10 ans, là. J'ai fait... J'ai joué dans des prisons, des bars de danseuses. J'ai joué dans des clubs où il venait juste d'avoir une descente puis il restait trois gars poilus. Puis là, le doorman, il me regardait et il me disait «Ça va être toi, la comique, tout à l'heure? » Je dis «Ouais, c'est ça. » Ça a été dur, des années dures, mais en même temps, c'est là qu'on apprend notre métier. Et des années parsemées d'apparitions télé quand même. Oui, parce que... Ah oui, à l'époque, il avait Roméo Pérusse qui était recherchiste, des démons. Oui, monsieur. Tu avais pas ça, hein? Non? Et puis des fois, il m'appelait et il me disait «Lise, as-tu de la misère avec ton salaire un peu? » C'est ainsi. Puis je... Bien, c'est sûr, c'est pas facile, les deux enfants, puis tout ça, puis je fais des bars. Fait qu'il me disait «Bien, viens, on va t'inviter au démons, tu vas faire le sketch avec Gilles puis tu vas avoir un bon cachet. » Fait qu'il m'invitait. Et ça donnait des choses comme ceci. Alors, je pense que je vous ai presque tout dit, sauf que nous étions au Théâtre des variétés. Bonjour. Prends-en-vous un petit beigne avec un café. Hein? Ça me ferait du bien. Je les ai dessinées à rarement. Ah, merci beaucoup. Ça me fait un bon petit café. Merci infiniment. Alors, qu'est-ce que tu disais? Bien, j'étais en train de dire que nous étions au Théâtre, une pièce de Gilles Latulip lui-même qui s'appelle « Le grand swing ». Ah! C'est drôle. C'est drôle. Non, on poursuit, par exemple, là, avec « Louvain à la carte ». Mais quoi? On a trouvé ça, c'est très bon, arrête. C'est pas évident. On en reparle après. Je veux qu'on parle de ça sérieusement. J'ai servi aussi le fantôme de Dalida. Mais elle était venue à Brossard, puis je le sais que c'était elle parce qu'elle a pris sa commande pour apporter puis Elvis la tournait dans le char. Mon Dieu. Moi? Dalida. Ça promet. Écoutez bien ça. Caramel et créme au chocolat Les madames qui étaient dans la salle se foutaient un peu de moi parce qu'ils étaient tout en amour avec Michel Louvain. OK. Mais c'est là-dessus que t'as mis. Je faisais mon numéro et je me disais « Ah, regarde, Michel, ça va changer. M'écoutais-tu pas en tout? » Je faisais mon monologue en avant et je me disais « Ah, il est parti changer en arrière. Il attendait qu'il revienne mais il m'écoutait pas. » Moi, je me désormais en avant. Mais ça devait être vraiment tough parce que l'humour ne veut pas. Je parle des prestations dans des émissions de variété. Je ne sais pas si je rêve, mais on en voit à peu près plus. grâce à nous, les vieux, que maintenant, vous n'en faites plus parce qu'on a dit « Je pense que ça va être bien beau. » Là, les numéros d'humour à télé, je pense qu'on les sent dans le chat, on les a tous faits pas mal. Ça va être bien cool. C'est ça ce que tu faisais régulièrement, Louvain à la carte et les démons du midi. Tu as dit deux. Bien oui. Merci d'avoir fait ça pour nous. Merci d'avoir dit non après. Oui, aussi. OK. Respect ton autre génération. Donc là, ton public s'élargit. Tu sortes ton spectacle et là, l'ascension jusqu'au galet de la disque 1997. Là, tu pars avec le prix de révélation. Et ça, c'est doux, là. On regarde un extrait. C'est un super beau moment de ma vie, ça. Si vous savez ce qu'il y a en arrière de tout ça, c'est... Bon. Je veux remercier mes enfants de bord, mon chum, qui m'endurait ce matin avec un mauvais caractère. Moi, ça m'intrigue. Lise Dion, de mauvais caractère, ça donne quoi? Quand tu ponds les nez, ça ressemble à... Moi, mais là, juste ça. Juste ça? C'est pas long, c'est agréable. Mes collères sont bien courtes. Qu'est-ce que... Je vais porter un verre d'eau, j'ai le fou, ok? Je suis pas le pot. Est-ce que... En fait, ma question, qu'est-ce que t'aimes le moins du métier d'humoriste ou de comédienne parce que tu joues aussi dans les films et les séries et tout ça? Je pense que les pires années, c'était les numéros dans le centre d'achat, là. À part de ça, puis les numéros dans les bars. Mais comme j'ai arrêté de faire des bars... Quoi que j'aime ça, quand j'ai commencé le deuxième spectacle, j'ai demandé à Mario Grenier, à Québec, de me faire faire une soirée au Dagobah juste pour me brasser parce qu'il fallait se défendre dans ce temps-là. Tu sais, il fallait que tu... Je l'ai fait ce mois il y a deux semaines. Tu as cherché l'attention, puis... Ouais, tu l'as fait. Je suis allé, bien, c'est plus dans le même bar, mais je suis allé il y a deux semaines. Je suis allé te brasser. Oui. Il y avait Michel Louvain dans le public. Ah! Là, les filles, comprends-tu, ça partait, puis... Ah! C'est drôle! Lise, on va fermer cette émission avec le générique qui est de toi cette semaine. C'est toi qui nous générise jusqu'à la fin. C'est une autre prestation à Louvain à la carte. Avec une invitation de Ginette Reneau. Merci beaucoup, Lise-Dion. Merci à tout le monde et à notre prochaine. Merci. Ton baigne au miel, ton baigne aux cerises, ton baigne aux fraises, même ceux au chocolat, les baigne ne comptent plus pour moi. Les baigne ne comptent plus pour moi. Hey, c'est fun! Yeah!